Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Bruno Chara, bonjour. Bonjour. Bruno Chara, vous êtes responsable de la coordination des actions cyber-sécurité du CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Si on vous invite aujourd'hui, c'est pour parler d'un événement annuel de référence qui se tient demain au siège de la région Rhône-Alpes, les rencontres de la cyber-sécurité. Ma première question, c'est qu'on va parler du CEA, quelle est votre mission en matière de cyber-sécurité au sein du CEA ? Le CEA est un organisme qui a des missions importantes et pour lequel l'enjeu de cyber-sécurité est extrêmement important. Depuis 25 ans, on conduit une activité de recherche technologique pour développer des outils qui vont permettre d'identifier vulnérabilité dans les matériels et logiciels des systèmes d'information et essayer de les préparer au mieux aux nouvelles menaces. C'est extrêmement important et c'est pour ça qu'on est mobilisés par l'État dans la stratégie nationale pour la cyber-sécurité en coordinant le projet de recherche avec nos collègues d'INRIA et de SNRS et dans les stratégies européennes. J'imagine que les enjeux en matière de cyber-sécurité, on en parlait un peu en amont de cette émission, c'est énorme puisque finalement vous me disiez que ce ne sont pas tant les grosses entreprises qui sont ciblées ou qui peuvent craindre, mais ce sont surtout les PME et les TPE. Effectivement, il y a de plus en plus des attaques par ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, la supply chain, où un attaquant va essayer de faire tomber un sous-traitant ou un fournisseur d'un grand groupe parce que c'est généralement plus simple, ces entreprises n'ont pas forcément accès aux compétences et ont bon moyen pour se protéger. Alors aujourd'hui, c'est quoi le profil des cybercriminels ? Parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu cette image, un peu l'archétype du mec avec suite à capuche sur son ordinateur, chez lui. Aujourd'hui, j'imagine que les profils ont totalement changé et sont professionnalisés. Alors c'est difficile d'avoir un profil type parce qu'il y a une grande diversité. Certains le font pour des raisons plutôt financières, d'autres idéologiques, d'autres par pure merveillance. Par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que cet écosystème s'est professionnalisé et qu'on n'est plus du temps, autant des adolescents qui s'amusent et qui essayent de se faire un nom. Là, on est face à des entreprises qui ont des moyens, qui se sont organisées en écosystème, qui sont capables de faire des produits ou qui sont capables de les licencier. Et c'est une menace dont il faut vraiment anticiper au niveau des entreprises. Et alors aujourd'hui, sur les menaces, si concrètement on parle des menaces, la grande majorité des menaces, c'est quoi aujourd'hui ? La menace qui reste la plus forte, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage, c'est-à-dire le phishing, c'est-à-dire un email veillant et quelqu'un en cliquant sur un lien va détruire une partie de la sécurité qui a été mise en place. Mais après, il y a différents types de cyberattaques. Certaines sont plutôt des cyberattaques à but cybercriminel, où là, l'objectif, ça va être de gagner de l'argent en rançonnant une entreprise ou en volant des données. Et puis d'autres vont être plutôt des attaques qui vont être plutôt mises en place par des acteurs para-étatiques, qui vont être plutôt à des objectifs de déstabilisation et de sabotage. Heureusement, elles sont quand même beaucoup plus rares. C'est vrai qu'on l'a vu dans la région ionaise il y a quelques mois déjà, mais c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'établissements hospitaliers qui avaient été attaqués pour notamment des vols de données, ce qui, effectivement, est inquiétant. On en discutait aussi. Comment, dans cet environnement global, comment on n'arrive pas à être anxiogène ? Alors, c'est très dur de ne pas être anxiogène, mais d'un autre côté, ce qui est important, c'est que face à cette menace, il faut se préparer. Pendant longtemps, cette menace a été sous-évaluée parce qu'il y avait cette vision très positive du numérique. Et comme le disait Guillaume Poutouard, l'ancien directeur général de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, la transition numérique est un eldorado pour tout et malfaisant. Elle simplifie tout. Et donc, il faut anticiper, il faut être vraiment capable de prendre en compte cette menace. Effectivement, ce qui était sorti des... Alors, là, on parle des rencontres de la cybersécurité, mais il y avait effectivement les journées cyber qui sont organisées aussi sur le campus Ronald. Et effectivement, en 2022, ce qui était ressorti, c'est effectivement ce que vous disiez, cette sous-évaluation collective. C'est-à-dire que face à ces enjeux, il faut la jouer absolument collectif. C'est primordial. C'est extrêmement important de rentrer dans des écosystèmes. Il y en a des très bons, qu'ils soient locaux ou nationaux. Vous avez par exemple le Cybercercle, un cercle de réflexion qui permet de réunir des acteurs étatifs, industriels et qui organisent les journées de demain. Vous avez aussi les pôles lyonnais qui vont mettre en mars 2024 une journée, les journées de la cyber 2024 avec l'objectif de fédérer tous les acteurs concernés. Et c'est en étant dans des écosystèmes qu'on est capable d'avoir des informations de comprendre les menaces et de s'organiser. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement ? Vous, vous retenez quoi sur ces enjeux de cyber sécurité en 2023 ? Et il faut s'attendre à quoi en 2024 ? Ce qui est clair, c'est qu'il faut toujours avoir en tête que les nouvelles technologies aident la défense et aident l'attaque. Au fur et à mesure qu'elles arrivent, elles vont permettre de faire soit des nouveaux outils de défense, par exemple l'intelligence artificielle permet de détecter des attaques et permet d'y répondre, mais aussi elles permettent d'aider les attaquants. Et là, en 2023, une nouvelle génération d'outils d'intelligence artificielle sont apparus. Les IA génératifs qui sont extrêmement puissantes, qui vont renforcer l'impact des technologies d'âme sommage. Il va falloir s'en préparer. 2024, ça sera aussi une année très réglementaire avec un certain nombre de grandes directives européennes comme la Nice 2 et le Cyber Resident Act qui vont arriver et qui vont essayer de me faire monter le niveau général de la cyber sécurité pour mieux protéger les citoyens. D'accord. En tout cas, je le rappelle, ces rencontres de la cyber sécurité au siège de la région Rhône-Alpes, c'est ce mardi, c'est toute la journée, c'est ça ? C'est ça. Et voilà, on vous le disait, gros enjeu sur le niveau de menace cyber qui reste élevé. Merci beaucoup à Bruno Charara d'avoir accepté notre invitation et pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lioncapital.fr. à très bientôt. Au revoir. Au revoir.